Je t'appelle par rapport à la réunion de coordination CIRAD du projet RTBFOOT cet après-midi. Est-ce que tu as eu des retours des collègues ? Eglantine Fauvel, chargée de projet à l'UMR Cali Sud. Après avoir obtenu mon master en géographie du développement à Paris, je suis descendue à Montpellier, j'ai intégré l'Institut des Régions Chaudes à Montpellier, c'est pas gros, et j'en suis sortie avec un diplôme de master d'école d'ingénieur en 2014. J'ai eu l'opportunité de candidater sur un poste de chercheuse en agronomie au CIRAD. Puis au terme de cette année et demie, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de candidater en interne sur un poste de chargée de projet ou project manager pour le grand projet RTBFOOT. Je fais partie de la cellule de coordination du projet RTBFOOT avec le chef de projet et l'assistant de projet. C'est un projet financé par la Fondation Gates et qui réunit 15 instituts de recherche partenaires, à la fois le CIRAD mais aussi des instituts de recherche nationaux, notamment dans les 5 pays cibles. On travaille sur l'igname, le manioc, la patate douce, la pomme de terre et la banane plantain. Ici, on est dans la halle de technologie de l'UMR Cali Sud. On a tout le matériel nécessaire en laboratoire pour mesurer les différents paramètres de texture du produit fini, c'est-à-dire par exemple, si on parle de l'igname, bien de l'igname pilée qui est un produit consommé en Afrique. On cherche à comprendre qu'est-ce qui fait la qualité pour finalement savoir comment améliorer les nouvelles variétés qui sont produites par les sélectionneurs variétaux. Mon rôle, c'est d'être à l'interface entre la cellule de coordination et les chercheurs. Je les accompagne dans la formulation de leur plan de travail et dans le suivi de leurs activités et de leur livrable. Mon rôle, c'est d'organiser des événements, des espaces de rencontre, par exemple des petits webinaires courts pour partager les premiers résultats ou pour partager une approche. Au CIRAD, on travaille au sein de projets de recherche en partenariat, mais pour faire de la bonne science, je pense qu'il faut avant tout que le collectif soit soudé et qu'il y ait un sentiment d'appartenance. Moi, ma passion, c'est de chiner, de rapporter des objets de vie de grenier d'un petit peu partout. Donc ici, par exemple, vous avez un tableau que j'ai acheté sur un vide-grenier en Bretagne. Pourquoi j'aime chiner ? Je pense que c'est parce que j'aime les vieux objets. J'aime l'âme qui dégage. Par exemple, ce lampadaire, là, je préfère largement ça, un lampadaire et pierre. Ça, c'est un pilon que j'ai rapporté du Cameroun, donc ça s'achète facilement en bord de route puisque c'est un objet du quotidien. C'est un objet qui me fait penser, moi, à mon année d'expatriation que j'ai vécue au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada